Musique Bien le bonjour les patatoïdes, c'est Rélin Filliat. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre, donc le dernier concernant notre année de Terminal S. C'est le chapitre sur la géométrie analytique de l'espace. Donc géométrie analytique, ça signifie tout simplement qu'on va faire de la géométrie en cédant la plupart du temps d'un repère, et puis en résonnant avec des équations qui vont définir plusieurs objets dans l'espace. Alors qu'est-ce qu'on a comme objet dans l'espace ? On a bien entendu, les points, à la limite c'est un objet trivial, mais on a les droites et on a les plans, et on va essayer de définir de plusieurs manières ces droites et ces plans, de manière à, un, les localiser, deux, à pouvoir travailler avec. Donc dans cette partie et dans cette vidéo, on va s'attacher aux représentations paramétriques, dont les représentations paramétriques, comme leur nom l'indique, ce sont des représentations qui vont être liées à un ou à plusieurs paramètres, et donc je vous expliquerai ça le moment venu. Tout d'abord, pour bien comprendre ces représentations paramétriques, il faut être tout à fait au clair sur la collinéarité. Donc je me suis permis un petit rappel sur la collinéarité. La collinéarité, en fait, dans l'espace, c'est exactement la même que dans le plan, c'est-à-dire on dit que deux vecteurs U et V de l'espace sont collinaires, s'il existe un nombre réel T, tel que V égale T U. Donc en fait, entre guillemets, V est un multiple de U. Alors, c'est mal dit parce que T, c'est pas forcément un nombre entier, d'accord ? Dans ce cas-là, ça peut être un décimal, ça peut être une fraction. Et si T n'est pas nul, on peut dire donc que U égale 1 sur T fois V, d'accord ? Donc on a une relation que l'on peut inverser assez facilement entre U et V. Et T, on l'appelle le coefficient de collinéarité. Donc par comparaison avec le coefficient de proportionnalité, parce qu'on va voir qu'il y a quand même un lien étroit entre ces deux notions. Donc quand on travaille dans un repère, dans mes exemples-là, mon vecteur A qui est défini par les coordonnées 3, 2, 1, et mon vecteur B qui est défini par les coordonnées moins 9, moins 6, moins 3, ils sont collinaires parce que B est égal à moins 3, attention il manque le petit moins à ce niveau-là, fois A, d'accord ? Et comme moins 3 n'est pas nul, on aurait très bien pu dire A égale moins 1 tiers de B. Donc là, ils sont collinaires. Ensuite, les vecteurs C, donc par exemple, moins 8, 5, 3, et un nouveau vecteur B, 16, 10, moins 6, eux, ils ne sont pas collinaires, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise distribution au niveau des signes. Donc je vous explique un petit peu. Donc moins 8, on avait 16, moins 5, 5 pardon, on avait 10, et enfin on avait 3 et moins 6. Donc il faut qu'à chaque fois, j'ai le même coefficient multiplicateur pour espérer avoir une collinéarité, d'accord ? Là, je multiplie par moins 2. Là, je multiplie par 2, et là, je multiplie par moins 2. Il y en a un qui fait défaut. Vous voyez ? Donc là, on ne peut pas dire que les vecteurs sont collinéaires parce que les coefficients multiplicateurs ne sont pas les mêmes. Par contre, si j'avais eu moins 10, ici, ou moins 5 et 10, là, par exemple, ça aurait marché. Ensuite, de manière pratique, et là, vous l'avez totalement intuité, de toute manière, cette propriété, je pense, dans un même repère, et j'insiste, c'est quand on travaille bien dans le même repère, deux vecteurs sont collinéaires, si et seulement si, leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc, dans le premier cas précédent, le coefficient de proportionnalité, c'est moins 3. Puisque 3 fois moins 3 égale moins 9, 2 fois moins 3 égale moins 6, c'est 1 fois moins 3 égale moins 3. Et ensuite, à quoi ça nous sert, tout ceci ? Ça nous sert déjà à voir si des points sont alignés. Donc, dans l'espace, 3 points sont alignés, donc 3 points ABC sont alignés si et seulement si, les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc, vous voyez, ici, j'ai bien la même origine pour les deux vecteurs. Voilà comment je raisonne. Après, on aurait très bien pu prendre AB et BC, ou BC et AC. L'important, c'est qu'il y ait un point qui soit commun aux deux vecteurs. Mais moi, je prends toujours l'un des deux points, la même origine en guise de même point. Donc, AB et AC, et j'ai bien les trois points qui sont bien impliqués. Et ensuite, les droites AB et, attention, ils vont les parenthèses, CD sont parallèles. Si et seulement si, les vecteurs AB et CD sont collinéaires, donc par rapport à la propriété précédente, là, je n'ai aucun point des deux vecteurs qui n'est commun, d'accord ? Donc, en fait, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que mes deux droites, en gros, elles ont des vecteurs collinéaires qui définissent la même pente pour la droite. Et donc, forcément, elles sont parallèles. Donc ça, c'est des propriétés que vous connaissiez déjà, mais qu'il est bon de rappeler pour être vraiment au clair pour la suite. Donc, on va très vite se lancer dans le programme de Terminal. Et là, on va se placer dans une démonstration que je vous suggère de refaire à chaque fois que vous menez à bien un petit raisonnement. Donc, comment on peut représenter une droite ? Donc, on va se baser sur une représentation paramétrique et vous allez voir ce qui va faire office de paramètre, ici. Donc, on se place déjà dans un repère OIJK, d'accord ? Ça, c'est très important pour localiser les points. On considère une droite D dont il faut connaître un vecteur directeur U. Donc, U sera défini par les coordonnées ABC qui n'est pas le vecteur nul, sinon aucun intérêt, d'accord ? Et on va aussi connaître, pour avoir une droite, un point qui passe par cette droite. En effet, il existe une infinité de droites. Si je travaille dans ce repère-là, donc OIJK, si je trace une droite, deux vecteurs directeurs U, donc un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est porté par la droite, entre guillemets. En gros, une définition rigoureuse, ce serait, c'est un vecteur qui peut être défini par deux points de la droite. Je peux très bien imaginer que je trace une deuxième droite qui a un même vecteur directeur, d'accord ? Et puis une troisième, et puis une quatrième. Donc, pour fixer la droite, il faut forcément qu'elle passe par un point. Une droite, c'est la donnée d'un vecteur directeur et d'un point par lequel elle passe. Au passage, un vecteur directeur d'une droite, il n'est pas du tout unique. C'est-à-dire qu'on a U qui est un vecteur directeur, alors moins U est un vecteur directeur. Mais tous les multiples de U sont des vecteurs directeurs. C'est-à-dire que tous les vecteurs collinéaires à U sont des vecteurs directeurs de la droite. Donc, on en prend un. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce vecteur directeur ? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on faisait l'an dernier avec les équations cartésiennes de droite. On va raisonner un petit peu de la même manière. On sait qu'un point M mobile, d'accord ? C'est-à-dire que sur mon schéma, je vais prendre un point M, XYZ, tac, par exemple ici, et je m'amuse à le faire bouger sur la droite. Hop, voilà, il va se décaler. Et donc, ce point-là, il appartient à la droite si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. C'est-à-dire, si et seulement si... Alors là, je l'ai tracé un peu en décalé, mais mon vecteur AM et mon vecteur U, bon, entre guillemets, très mal dit, mais ils sont parallèles. Donc, on ne dit pas vecteur parallèle, on dit vecteur collinaire. Ils ont la même direction, en gros, la même pente. Donc, ça, comment je l'exprime ? AM et U sont collinaires. Si et seulement si, c'est la définition. Il existe un réel T, tel que AM égale T fois U. Alors, AM, ses coordonnées, c'est les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Donc, le second membre de l'égalité va me donner X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA, coordonnées de M moins coordonnées de A. Et les coordonnées de U, je vous rappelle que U, c'est ABC. Donc, les coordonnées du vecteur TU, c'est TA, TB, TC. Donc, si et seulement si, il existe T dans R, tel que j'ai ce système-là, qui est vérifié. Donc, c'est un système E3-3. J'insiste bien que le T, ici, je l'ai bien placé, il existe T dans R, je l'ai placé avant le système, parce que c'est le même pour toutes les lignes. D'accord ? Et donc, ça nous amène à isoler, puisqu'on veut connaître une condition sur X, sur Y et sur Z, c'est-à-dire sur notre poignet. On isole XYZ en faisant passer les XA, YA, ZA de l'autre côté. Donc, ça nous donne, si et seulement si, il existe T dans R, tel que X égale XA plus TA, Y égale YA plus TB, et Z égale ZA plus TC. Ce que je viens d'encadrer là, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que mon point M appartienne à la droite D, ainsi définie. Donc, c'est ce que dit mon théorème, d'accord ? Ni plus ni moins. Et donc, ce que j'ai encadré, que j'ai mis en orange ensuite, ça s'appelle une représentation paramétrique de la droite D. C'est-à-dire, ce que j'ai obtenu en réalisant mon raisonnement par équivalence, c'est une représentation paramétrique. On peut voir aussi système d'équations paramétriques, ou par abus de langage, équations paramétriques. Alors, une représentation paramétrique, en gros, c'est-à-dire que j'ai, entre guillemets, mes inconnus XYZ qui vont dépendre d'un point fixe XA, YA, ZA. Donc ça, ce sont des nombres réels, d'accord ? Ce sont des données du problème qui va dépendre d'un vecteur directeur ABC. De la même façon, ça, ce seront des données du problème. Mais par contre, je vois que mon T, là, il est dans R. C'est-à-dire que ce qui va faire office de paramètre, c'est T. Il aura plusieurs... Enfin, il pourra prendre plusieurs valeurs dans R. D'accord ? Et on va voir comment ça va se goupiller, ceci. Donc cette fois-ci, on n'a pas une équation cartésienne, c'est-à-dire une seule équation. On a trois équations. Une pour l'abscisse, une pour l'ordonnée et une pour la cote. Donc, qu'on soit très clair, il existe autant de représentations paramétriques que de couples vecteur directeur point. Donc là, vous raisonnez, il existe une infinité de points. Il existe une infinité de vecteurs directeurs. Donc il existe une infinité de ces couples-là. Donc, il y a une infinité de représentations paramétriques suivant sur quel point vous vous basez. Là, on s'est basé sur un point A, mais on aurait très bien pu se baser sur un point B et donc se baser également sur un autre vecteur directeur. Et là, quand mon T varie dans R, ça signifie que par rapport à mon point A, je peux aller... Alors, je vais essayer de le refaire. Voilà. Quand T varie dans R, ça veut dire que je peux aller d'un côté. Donc par exemple, si U va vers là, donc si T est positif, je vais aller dans le sens de U. Et si T est négatif, je vais aller dans l'autre sens. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à terme, je vais représenter toute ma droite. OK ? Si j'avais pris simplement T positif, je serais resté dans cette partie-là de la droite. Et du coup, j'aurais oublié cette partie-ci. Et j'aurais non plus eu une droite, mais une demi-droite. D'accord ? Donc suivant dans quel intervalle on prend T, on va portionner un petit peu la droite. Un petit exemple pour que vous compreniez bien. Alors, c'est des choses nouvelles, mais en soi, c'est pas hyper compliqué. Donc, retenez surtout l'anatomie de cette représentation paramétrique. Donc, la représentation paramétrique, c'est X, Y, Z. Ça, c'est mon point mobile. Même, on aurait pu mettre X entre parenthèses T, parce que ça dépend de T. D'accord ? Y entre parenthèses T, Z entre parenthèses T. Ça, on le faisait avant. Égal, donc, XA, YA, ZA, c'est le point de référence. Plus T, mon paramètre. Donc, T dans R. Ça, je le précise tout le temps. Et, enfin, j'ai mon vecteur directeur. A, B, C, qui est mon vecteur directeur. Pareil, de référence. Ok ? Donc, maintenant que j'ai bien cette anatomie en tête, je regarde. Dans l'exemple 1, on me dit X égale moins 7 plus 2 T, Y égale moins 3 T, Z égale 2 plus T. T dans R. Ah, ok. Alors, je vais essayer de rapporter un petit peu. Donc, X égale moins 7 plus 2 T. Y égale moins 3 T. Alors, moi, ce que je fais, j'aligne les T. D'accord ? Au moins, ça va être très très visuel, ça. Et ensuite, 2 plus T. Bon, eh bien, regardez ce que je lis. Alors, T dans R, toujours. Ici, j'ai les coordonnées de mon point de référence. Ça signifie que le point A, par exemple, moins 7. Alors là, il n'y a rien. Donc, c'est comme si on avait 0. 0, 2, il appartient à la droite D. Et ici, ce qui est facteur de T. Donc là, c'est comme si j'avais 1. C'est mon vecteur directeur. Donc, par exemple, U est le vecteur 2, moins 3, 1. Et il dirige ma droite D. Donc, ça veut dire que dès que j'ai une représentation paramétrique, ce qui n'est pas en facteur de T définit un point par lequel passe la droite. Donc, ce que j'ai mis en bleu. Ce qui est en facteur de T définit un vecteur directeur de ma droite. Et puis, j'ai ces infos-là, en fait. Donc, vous voyez, de ma représentation paramétrique, je peux tirer des infos sur ma droite concernant un point de passage et un vecteur directeur. Mais je peux très bien le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on se donne deux points, R6 de moins 1, et S moins 1, moins 2, 2 dans un même repère. Et on veut trouver une représentation paramétrique de la droite RS. Donc, déjà, je vais vous le faire en direct. Au moins, vous allez comprendre. J'ai deux points. Donc, qu'est-ce que j'avais dit ? Je crois que c'est moins 2, moins 1. Non, 2, moins 1, c'est ça. Et S moins 1, moins 2, 2. Donc, déjà, je sais que je dois trouver un point qui passe par la droite. Alors, un point qui passe par la droite, je peux prendre R ou je peux prendre S. Moi, dans mon raisonnement, j'ai pris R. Vous voyez ? Parce que je me suis basé là sur R. Donc, R appartient à la droite. Et ensuite, un vecteur directeur. J'ai deux points de la droite. Si je schématise, j'ai R ici, j'ai S ici. Donc, forcément, un vecteur directeur, ça va être le vecteur RS. Mais j'aurais très bien pu prendre le vecteur SR. Ou 2RS, ou ce que vous voulez. Donc, on est parti pour trouver le vecteur RS. Donc, moins 1, moins 6, moins 7. Moins 2, moins 2, moins 4. 2, moins 1, moins 1, 3. Et donc, si on regarde en comparaison au cours, c'est exactement ce que je trouve ici. Et maintenant, je mène à bien mon raisonnement. M, un point mobile de coordonnée X, Y, Z, appartient à ma droite D. Si et seulement si le vecteur RM... Là, je peux déjà donner ses coordonnées. On peut dire, donc, RM, c'est... Enfin, on le fera après. RM et RS sont collinéaires. Si et seulement si il existe un réel T qui va jouer le rôle de mon paramètre tel que RM égale TRS. Et maintenant, j'y vais pour mon système. Il existe T appartient à R tel que... Alors, les coordonnées de RM... Les coordonnées de RM, ça va me donner, donc, XM, donc, X moins XER moins 6. YM, Y moins YR moins 2. Et ZM, Z moins moins 1, donc, plus 1, égale T fois RS. RS, je vais là, donc, moins 7T, moins 4T, 3T. Et donc, hop, on va décaler. Si et seulement si, il existe T dans R tel que... X égale 6 moins 7T. Y égale 2 moins 4T. Et Z égale moins 1 plus 3T. Alors, il y a des livres et des professeurs qui font faire ça de suite en disant, oui, alors, ici, j'ai un point de référence, c'est les coordonnées du point R. Ici, j'ai les coordonnées de mon vecteur directeur, donc, je peux y aller directement. Oui, vous pouvez, dans les faits. Mais, moi, plutôt que d'apprendre par cœur une forme... Enfin, il faut l'apprendre par cœur, mais l'utiliser sans substance mathématique, ça me gêne un peu. Ça prend deux secondes à refaire ce raisonnement-là. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas vous planter ensuite. Ça, c'est pour l'équation, la représentation paramétrique d'une droite. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, on peut aussi travailler avec un plan. Alors, un plan, à la différence d'une droite, c'est qu'il est en deux dimensions. D'accord ? Un plan, c'est une feuille de papier. Une feuille de papier, vous pouvez tracer un repère. Par exemple, là, si je résonne sur mon écran d'ordinateur, ça, c'est ma feuille de papier. Bon, on va la délimiter. Voilà. Et bien, dans ma feuille de papier, je peux tracer un repère à plan. D'accord ? IJ, par exemple. OIJ. Donc, il est bien en deux dimensions. Donc, comme une droite, c'était en une dimension, on ne peut aller que dans une direction, soit dans un sens, soit dans l'autre. Il y avait un vecteur directeur. Et là, du coup, comme mon plan, il est en deux dimensions, je vais avoir la nécessité de trouver deux vecteurs directeurs. Donc, pour un plan, il va falloir considérer deux vecteurs directeurs, non nuls, et alors non collinéaires aussi, parce que, effectivement, si vous avez un vecteur directeur U, et puis vous reprenez un autre vecteur directeur comme ça, V, ils sont collinéaires, ils ne définissent pas le plan, ils définissent une droite. Donc, plutôt que de prendre un V comme ça, on peut le prendre comme ça, par exemple. Vous voyez ? Tac. Voilà. Donc, U de coordonnée ABC, non nul, V de coordonnée A'B'C'. Et il nous faut quand même un point pour fixer le plan, parce que c'est la même histoire qu'avec les droites. Donc, on dit que M, le point mobile, de coordonnée XYZ, appartient au plan, si et seulement si, les vecteurs AM, U et V, cette fois-ci, ne sont pas collinéaires, mais coplanaires. On avait vu cette notion déjà dans le précédent chapitre, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même plan. Et quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'ils soient coplanaires ? Il faut qu'il existe. En fait, il faut que l'un des vecteurs s'exprime en fonction des deux autres, c'est-à-dire comme combinaison linéaire des deux autres. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends AM comme vecteur de base, il doit exister deux coefficients, T et T' réels, tels que AM égale T fois le premier, donc U, plus T' fois V. D'accord ? Et donc, ça nous donne le système suivant, AM, ses coordonnées, c'est X moins XA, Y moins YK, Z moins ZA. TU, ça va donner TA, TB, TC. T' V, ça va donner T' A', T' B', T' C'. Et on obtient le système suivant. Et en faisant passer encore une fois des XA, YK, ZA de l'autre côté, ça me donne, il existe, alors là, il me manque juste T' dans R, T et T' dans R. Il y a deux paramètres, du coup, tels que X égale XA plus TA plus T' A, Y égale YK plus TB plus T' B, Z égale ZA plus TC plus T' C. Donc, ceci nous donne le théorème suivant que je viens simplement de vous démontrer. Et ce que j'ai encadré dans le théorème, ça s'appelle une représentation paramétrique du plan P, avec cette fois-ci non plus un, mais deux paramètres, parce qu'on est avec un objet de deux dimensions. Enfin, deux dimensions de, plutôt. Et, encore une fois, il y a autant de représentations paramétriques que de triplés, vecteur directeur, point, c'est-à-dire une infinité. Encore une fois. Donc, un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Pareil, je vais vous le faire en temps réel. Donc, A, ça va être un point de coordonnées moins 4, 1, 0. B, moins 3, 1, 1. Et C, 2, 0, moins 4. Alors, là, je peux me baser sur n'importe quel point. Moi, je vais me baser sur A. Et ensuite, si je me base sur A, forcément, deux vecteurs directeurs du plan, ça va être AB et AC. Donc, AB, ça va me donner moins 3, moins moins 4. Donc, 1, 1, moins 1, 0. 1, moins 0, 1. AC, ça va me donner 2, moins moins 4, 6. 0, moins 1, moins 1, moins 4, moins 0, moins 4. On peut vérifier qu'on a bien les mêmes qu'ici. Et ensuite, je produis mon raisonnement. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à mon plan P ou ABC. D'ailleurs, on peut mettre ABC. Alors, si vous notez le plan ABC, c'est entre parenthèses, comme ceci. Si et seulement si, les vecteurs AM, AB et AC, donc, il y en a 3, donc, on ne dit pas collinaire, on dit coplanaire, ils sont dans le même plan. Si et seulement si, il existe T et T' dans R, tel que, donc, par exemple, le premier, je vous conseille de toujours mettre celui avec le point mobile tout seul. Donc, AM égale TAB plus T' AC, si et seulement si. Là, je passe au système. Il existe T, T' dans R, tel que, alors, AM, ça va donner XM, donc, X-XA, donc, moins 4, plus 4. YM-YA, donc, Y-1 et ZM-ZA, Z-0, donc, je ne mets que Z, vous n'en valez pas, égale, donc, TAB, donc, T fois 1, donc, 0 fois T, 0 et 1 fois T, T, là, pareil, dès qu'il y a des simplifications, je ne les écris pas, plus T' fois C, donc, 6 fois T' moins 1 fois T' et moins 4 T' donc là, j'insiste bien, on a deux paramètres, T, T' et ensuite, si je continue, ça me donne, il existe T, T' dans R, tel que, donc, j'isole mes X, Y, Z, X égale moins 4 plus T plus 6 T' Y égale 1 plus 0 T moins T' je vous conseille d'aligner toujours les T, les T' et les constantes et Z égale, donc là, j'ai rien, T moins 4 T' ici, on va retrouver les coordonnées avec le moins ça, les coordonnées du point A, moins 4, 1, 0 que vous voyez là, ici, en face du T, c'est comme si j'avais 1, 0 et 1, je retrouve les coordonnées de mon vecteur AB, de mon premier vecteur directeur pour preuve et devinez quoi, ici, c'est comme si on avait moins 1 là, je vais retrouver les coordonnées de mon deuxième vecteur directeur AC et de la même manière que pour les coordonnées, les équations, les représentations paramétriques de droite, là, une représentation paramétrique d'un plan nous permet de de déduire un point de passage pour le plan, donc un point qui appartient à l'objet, donc au plan, et deux vecteurs directeurs non collinéaires de ce plan. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez passer aux exercices pour voir un peu comment ça se manipule ces trucs-là. Ce qu'il faut savoir faire, c'est, donc, ayant une représentation paramétrique, être capable de déduire un point d'appartenance à l'objet et son ou ses vecteurs directeurs qui sont présentés dans la représentation paramétrique, le cheminement inverse, ayant les informations sur l'objet, être capable de créer une représentation paramétrique de cet objet pour une droite ou pour un plan, et puis ensuite, de s'en servir pour tester l'appartenance d'un point à un plan ou à une droite. Donc ça, vous allez voir les exercices, vous allez vous dégrossir un petit peu et puis de toute manière, je fais une petite vidéo explicative sur ça. Je vous souhaite de bien travailler, penchez-vous sérieusement sur ceci, c'est très important, on rentre vraiment dans la géométrie un peu algébrique, c'est vraiment très gratifiant de savoir produire ce type de raisonnement et on se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501-5 Sous-titrage ST' 501